Salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un nouveau jeu qui va sortir très bientôt qui s'appelle Snowbreak, pardon, Continent Zone. Je ne sais pas si je le prononce bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau jeu FPS shooter à la troisième personne que vous pouvez le voir sur cet écran. Il va être disponible sur l'App Store, Google Play et Windows. Il me semble même qu'il est disponible sur l'Epic Game Store. Donc comme je vous l'ai dit, il va sortir le 20 juillet 2023. Donc tous ceux qui sont un petit peu amateurs des jeux de tir à la troisième personne, je pense que vous allez pouvoir vous y retrouver. Bon, il y a un peu le côté mecha waifu qui fait penser un petit peu, je dirais même, à Nikkei. Mais moi j'ai l'impression de voir un petit gameplay un peu à la The Division pour ceux qui connaissent, mais avec son univers bien à lui. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu a atteint bientôt, même a dépassé les 2,5 millions de préinscriptions. Peut-être les 3 millions d'ici là, on ne sait pas. C'est très intéressant le fait qu'il soit disponible sur PC. J'ai voulu essayer le jeu lorsque il était disponible pour les créateurs, sauf que je n'ai pas réussi à avoir l'accès. Donc je me suis dit que j'allais attendre la globale. Et donc là, la globale va sortir très bientôt, donc ce 20 juillet. Donc qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le site ? On voit qu'il y a un espèce de price draw pour essayer d'avoir des petites cartes, etc. En termes de récompenses, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, ils ont atteint leur objectif, comme on peut le voir. Donc une arme à 2 millions, un skin à 1,5 millions, plus des récompenses in-game. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on a la présentation, j'imagine, des différents personnages. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu a l'air d'être en anglais et dans d'autres langues dont je ne connais pas. Donc ok, pour ça. Et ensuite, c'est sûr, les différents modes de jeu, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Donc à voir, on va regarder un petit peu de gameplay du jeu, quand même. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Du coup, j'ai sélectionné une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet, Rundermax. Un YouTuber, j'imagine, anglais. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va mettre ça en grand écran. Tac. Donc là, on peut nous montrer une petite cinématique. Bon, ok. Donc ce qu'on veut, c'est du gameplay. Je vais peut-être mettre un peu de son de jeu. Alors, comme je vous ai dit, je tire la troisième personne. Avec son espèce de petit mode campagne. J'ai l'impression qu'on peut changer les persos en haut à droite. Juste ici, là. C'est assez fluide, hein. C'est assez fluide, les animations sont plutôt sympas. Après, je pense qu'il faut aimer ce côté un peu waifu futuriste, mecha et tout le bazar. Mais ouais, ça me fait vraiment penser à niquer en... En niquer, mais en vrai jeu de tir, quoi. Pas gacha. Bon, je pense qu'il y a un côté gacha, j'imagine. On drop certains persos ou des armes. C'est vrai que je n'ai pas regardé ça. Je ne sais pas si dans sa vidéo, il montre. On peut voir le menu, donc la fight. Écho, ouais, écho, à mon avis, l'écho, ça doit être le mode gacha, je pense. Main story. D'accord, c'est réparti un peu comme ça, ok. Des stages. Avec... Les différentes cinématiques. Mais ce qu'ils montrent... Je ne sais même pas s'il y a un côté gacha, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Je n'ai pas l'impression qu'il ne m'envoie pas, quoi que là. Donc, ok. On peut sélectionner nos armes. Les équiper, ok. Mais ça, c'est des choses qu'on drop comment. Oui, d'accord, il y a vraiment pas mal de choses. En vrai, le jeu, par contre, est très joli. Donc, à voir ce que ça donne sur téléphone. En tout cas, le jeu sur PC, elle est vraiment jolie. Donc, il max upgrade. Je pense que ces armes-là, etc., il faut les drop. Avec ce petit côté gacha, je pense. Il va vraiment personnaliser son arme à fond. Il va nous montrer un peu tout. Il nous montre les menus. Opération 1. Donc, le côté event, les mails. Vous voyez, il y a la monnaie au-dessus. Donc, j'imagine que... Je pense que c'est l'écho, les invocations. Ok, bah franchement, le jeu a l'air sympa. Le jeu a l'air joli. Je pense que je l'ai serré un coup en vidéo et en live à voir si j'accroche au jeu. Donc, voilà une découverte d'un nouveau jeu PC. Je voulais vous faire un focus sur ce jeu-là, qu'on testera, du coup, lors de sa sortie. Donc, dispo sur l'Epic Game Store. Je pense qu'il aura son propre client PC, sur iOS, sur Android. Donc, à voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous allez le tester, etc. Au passage, ma vidéo sur les animés avance à grand pas. Je pense qu'elle sera dispo le 13 ou le 14 juillet. Donc, soit dès demain ou soit dans deux jours. J'espère qu'elle vous plaira. Parce que, du coup, c'est un petit peu un nouveau concept que j'aimerais bien mettre en place sur la chaîne. Et puis, voilà. J'espère que cette petite et courte vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos découvertes ou autres sur la chaîne. Et on se dit à la prochaine. C'était Lune Moulou. Ciao.